Comme un effet de boule de neige, la polémique ne fait qu'enfler depuis que l'autorité des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO a décidé de sanctionner durement et pour la énième fois la République du Mali. La principale pomme de discours, c'est la date des élections présidentielles devant ramener l'ordre constitutionnel normal. Mais cette dernière sanction de l'institution contre le Mali, une pilule dure à avaler pour des partis politiques d'obédience progressiste de la sous-région. Au Burkina Faso, l'Alliance pour la Renaissance, la démocratie et l'intégration hardie partis progressistes s'insurgent et condamnent avec véhémence le coup de force de l'institution. Les progressistes doivent condamner cette volonté de la CDAO d'enfermer le peuple malien. Le 13 décembre 2021, les Assises nationales de la réfondation au Mali adoptent un chronogramme sur la transition qui fixe la tenue des élections en fin décembre 2026. Un peu plus tôt, le 15 septembre 2021, un accord conclu entre la CDAO et l'État malien prévoyait pourtant la tenue des élections au plus tard le 27 février 2022. Le pouvoir de transition veut ainsi se donner le temps de faire des réformes clés et Sœur Diallo comprend bien cette posture, même si aux yeux de la CDAO, ce rôle régalien incombe à un pouvoir démocratiquement élu. Quand on fait la lecture aujourd'hui de la crise sécuritaire qui sévit dans nos pays, on est en droit de reconnaître que les présidents démocratiquement élus, quand on sait comment les élections se gagnent dans nos différents pays comme le Burkina, le Mali, le Niger, on est en droit de se dire que les présidents démocratiquement élus ne peuvent plus être la réponse aux préoccupations des peuples africains. Le Mali, qui ne semble pas être inquiet, rappelle ses ambassadeurs, ferme également ses frontières terrestres et aériennes et dit se réserver le droit de revoir sa participation dans les instances de l'institution. Si le Burkina, le Niger, le Ghana, etc., la Côte d'Ivoire ferment les frontières, mais il y a d'autres qui s'ouvrent. Il y a l'Algérie, il y a la Mauritanie, il y a la Guinée qui font frontières avec le Mali. C'est un vaste pays. C'est un vaste pays et je pense que ces fermetures ne feront rien au peuple malien et j'encourage le peuple malien à aller de l'avant. Réunis en sommet extraordinaire le 9 janvier à Accra dans la République du Ghana, les chefs d'État de la CDAO décident de sanctionner sévèrement le Mali pour non-respect du calendrier électoral. Suffisant, l'institution gèle tous les avoirs de la République dans ses banques centrales et commerciales et ordonne la fermeture des frontières terrestres et aériennes des pays membres avec le Mali, entre autres. Merci d'avoir regardé cette vidéo !